Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour du jour. Découvrons ensemble le tirage sentimental de ce mercredi 19 juillet les amis. Il s'agit d'un tirage intemporel et d'une émission de divertissement. Chaque jour nous découvrons ensemble une histoire d'amour. Éventuellement elle peut ressembler de près ou de loin à votre histoire et vous apporter des éléments de réflexion, des petits messages subliminaux qui vous aident à avoir une meilleure compréhension de vous-même, de votre situation personnelle. Mais bien évidemment cela reste un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Donc je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment pour les amis. On y va pour le tirage d'amour du jour en compagnie de petits flags. qui prend beaucoup de place. Alors, voyons voir ce qu'on peut se raconter aujourd'hui. Hier j'ai souri parce que j'ai eu un commentaire qui m'a attendri en fait, d'une personne qui disait « Ah, ces vidéos ça commence à être un côté niais comme ça. » Et ça m'a fait sourire parce que je pensais, bon, quand on tombe amoureux comme ça, ben ouais, on a l'air con, on a l'air niais. C'est un peu ça l'amour. Donc, ça m'a attendri parce que on a tous vu ça à un moment donné. Et quand on voit les gens amoureux, on fait « Ah, il m'agace cela à s'aimer comme ça. » Ben ouais, mais quand on tombe amoureux, on a l'air bête. On découvre l'autre et c'est comme ça. Donc, c'était drôle parce que je comprends le moment où on n'a pas ça dans notre vie et ça nous met un petit peu pas la rage, mais on peut avoir un côté envieux des gens qui s'aiment parce qu'on a envie d'amour aussi. Donc, on trouve que ça niait l'amour. Et puis, quand ça vous tombe dessus, ben ouais, vous avez l'air bien bête. Mais c'est bon. C'est bon d'aimer. Allez, on y va. Tempérance. On a le cavalier de bâton. Sur la quotidienne, on avait le valet. Il y a des nouvelles ici. On a de la fougue, de l'envie, de la passion, en fait. Ouais. L'envie d'aller de l'avant, de laisser quelque chose derrière soi, une histoire, un passé, une prise de tête, un blocage. Quelque chose qui vous empêchait finalement de vous sentir en vie, de vous sentir vibré, de vous sentir passionné. Peut-être que c'est un état d'esprit comme ça que vous ressassez et vous flânez là-dessus toute la journée. Et quand arrive la fin de la journée, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui ? Est-ce que j'ai été cueillir un bouquet de fleurs ? Est-ce que j'ai fait une activité qui m'a plu, vu des personnes ? Ben non. J'ai rien fait de tout ça parce que j'ai préféré ressasser un truc. C'est pas grave. En soi, on a tous le droit de focaliser sur nos pensées, de rester bloqués là-dessus. Mais il y a quand même cette notion de prise de conscience de... Ben voilà, j'ai passé ma journée à ressasser ça et finalement, j'ai rien fait de bon pour moi. Et de se dire, combien de temps je vais accepter ça dans ma vie en fait ? De ressasser ce truc qui n'avance pas, qui me bloque, qui m'empêche d'avancer parce que vous avez envie d'avancer ici. Vous avez envie d'avancer par rapport à votre situation sentimentale. Pourquoi ? Pour aller vers un 10 de coupe. Vous voulez une stabilité émotionnelle, vous voulez quelque chose de construit ici. OK ? Donc, il y a un petit peu cet esprit avec le 7 et le 5 de bâton... D'épée, pardon de... C'est pas une fatalité, mais c'est de se dire vraiment... Cette situation passée m'a plongée dans de la déception et je suis restée bloquée là-dessus. Et c'est peut-être temps pour moi d'avancer en fait. C'est peut-être temps pour moi de... d'arrêter d'être... de me voiler la face en fait. D'arrêter d'attendre, de m'empêcher de vivre ou comme ça. Dans l'espoir qu'une personne revienne par exemple. Ou qu'une situation sentimentale évolue. Et je ne vous dis pas que c'est une fin en soi. Je vous dis juste qu'en étant dans cet état d'esprit, c'est une étape pour vous et que ça peut amener à un déblocage. En fait, une fois qu'on lâche prise par rapport au mental et l'attente... l'attente qu'une personne agisse comme ça, qu'une situation se... qu'une situation se manifeste comme ça, en lâchant prise complètement, il peut se passer des choses intéressantes. Quand je dis lâcher prise, c'est faire du vide en fait. Oublier qu'on désire quelque chose et être juste là à vivre sans trop se poser de questions et voir ce que la vie vous réserve. Regardez-moi ça. À quoi vous tournez le dos ? Qu'est-ce qui vous a mis en conflit avec vous-même, en lutte ? C'est vraiment ce mental, les pensées ou comme ça. C'est vraiment arriver à un point chez vous où combien de temps ? Combien de temps je reste dans ce contrôle, dans cette lutte intérieure à désirer quelque chose, à vouloir quelque chose qui n'arrive pas. Parce que ça me met dans un état où c'est plus vivable. C'est plus vivable dans ma tête en tout cas. Parce que mon cœur, il a envie d'un vrai bonheur, mais ma tête, là, je suis fatiguée de ces pensées. Et vous avez, waouh, l'étoile en plein centre du tirage, ça va être, je pense à moi. Je me libère de cette attente, en fait, de ce conflit intérieur. Je pense à moi, je prends soin de moi. Je reviens à mon essentiel. Je reviens à ce qui est bon pour moi, en fait. Je pense à moi. C'est une forme d'égoïsme sain. Et ça transforme tout. Ça vous libère, ça transforme beaucoup de choses. Ça vous permet de retrouver de la force, le contrôle de votre vie, de retrouver une lumière aussi. Vous brillez de nouveau. C'est étonnant, hein, parce que c'est en pensant qu'une situation est complètement terminée, qu'elle est arrivée à son terme et que vous faites un petit peu le travail de deuil, de nettoyage de vos énergies pour laisser quelque chose derrière vous, que vous reprenez le contrôle, le pouvoir sur votre vie, que quelque chose est amené à se manifester en général. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette notion de... Par rapport à une situation, ça ne pouvait plus continuer comme ça, mais c'est par rapport à votre fort intérieur. Il se passe quelque chose en vous, on l'a vu sur la quotidienne et on le voit sur ce début de tirage qui fait que c'est dans votre tête, c'est dans votre intellectuel, votre côté cérébral, votre manière de réfléchir les choses où vous faites face à une vérité qui vous est personnelle, à un mécanisme chez vous qui vous est propre et qui était devenu un petit peu destructeur, en tout cas qui vous pesait énormément. Une fois que vous mettez le doigt là-dessus, ça vous... C'est un gros poids qui s'enlève de vous-même. C'est une vraie nouvelle compréhension. À partir de là, vous êtes vraiment dans une énergie où vous reprenez le dessus, le contrôle. Il y a cette forme de... Quand vous êtes ancré sur vous, présent à vous-même, dans votre énergie, vous vous rouvrez à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, de nouvelles envies. Vous retrouvez une forme de curiosité, d'espiaglorie, d'envie de découverte, d'envie de vivre. Après cette période où vraiment vous avez été plus ou moins en stagnation, j'ai envie de vous dire, mais vous vous êtes empêché des choses parce que c'était votre besoin à ce moment-là, d'être dans l'attente de rêver, de fantasmer, de désirer quelque chose. Mais c'est un cycle ici qui s'est fait en vous pour comprendre et accueillir en fait votre dualité. que de se prendre la tête en permanence, c'est peut-être pas nécessairement en plaçant l'énergie dans votre tête que les choses allaient se manifester. Donc, il y a quelque chose que vous laissez mourir en vous en fait pour renaître à vous-même et manifester quelque chose de plus joyeux. vous vous réouvrez ici. Vous vous réouvrez, vous voyez les choses d'une nouvelle manière, vous êtes plus réfléchi et ça vous permet d'envisager différemment les relations sur le long terme. Vous prenez vraiment le dessus sur votre vie. Certains d'entre vous, vous allez laisser quelque chose derrière vous, entamer un voyage avec... Il peut y avoir une personne autour de vous un petit peu aventurière, curieuse, espiègle, qui a toujours l'envie de faire des voyages, qui est intrépide. Voilà, une personne intrépide comme ça qui vous embarquerait vers une aventure juste parce que vous êtes dans cette énergie de... Ben, voilà, je me sens vide de quelque chose. J'ai envie de reprendre le dessus par rapport à ma situation et je serai bien ouverte à de nouvelles aventures. Ouverte ou ouverte à de nouvelles aventures. Donc, soit c'est vous qui tout d'un coup retrouvez votre côté intrépide comme ça et vous lancez vers de nouvelles rencontres comme ça ou soit il y a quelqu'un qui est là, qui arrive et qui vous dit Ben, et si on faisait ci, et si on faisait ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On vous voit vraiment reprendre le dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici ? On va regarder... Oups, là, j'ai des cartes qui sont tombées. Mais je ne sais pas. Ah si. J'ai le cavalier de bâton à nouveau avec le set de bâton. Ici, c'est comme si vous étiez dans l'attente d'une retour d'une personne qui vous rejette, en fait, qui refuse d'aller dans votre sens. Mais ce n'est pas tant qu'elle refuse de vous voir ou d'aller dans votre sens. c'est juste... Comment vous dire ça ? C'est la dualité. C'est la contradiction. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Malheureusement, c'est un petit peu comme ça l'énergie par rapport à cette situation passée. Alors, à nouveau l'étoile, le main. Ouais, c'est de vous libérer d'un état un petit peu comme ça, latent, qui vous a mis dans un état un petit peu pas dépressif mais vraiment de tristesse intense. Le fait de vous être senti rejeté, qu'une situation n'est pas avancée à la vitesse que vous vouliez ou qu'une personne n'est pas pris la même route que vous, la même direction que vous dans une relation. Et puis, il y a ce sentiment de prendre soin de vous et de vous alléger tout d'un coup d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce 10 de coupe à nouveau, ce bonheur intense, cette famille, ce foyer, ce nouvel amour. Waouh ! Bon. Vous manifestez différemment ici. Vous manifestez vraiment différemment. j'ai l'impression que c'est un petit peu, ce n'est pas la même guidance qu'hier, mais je ne sais pas, il y a cette dualité. Cette dualité qui fait que vous êtes dans l'accueil de choses sombres en vous et que tout d'un coup, quand vous en prenez conscience, ça vous libère, ça vous allège et ça vous ouvre à un champ de possible. et je vous le disais avant les vacances, regardez cette carte. Ben ok, maintenant je suis dans l'inconnu, je suis dépouillée de tout. Vas-y univers, surprends-moi. Surprends-moi, je me suis vidée d'une histoire passée, je n'ai plus rien aujourd'hui, je suis vide, je me suis libérée de ces anciennes énergies, je me suis retrouvée, je suis bien avec moi-même, je me suis, avec l'étoile, je me suis remplie de moi-même. Maintenant, j'ai de la place, j'ai plein de place en moi pour aimer, pour vivre quelque chose de nouveau, vas-y surprends-moi. Et derrière, j'ai une ligne de 10 de coupe, as de coupe, soleil, hierofence. Donc déjà, as de coupe et soleil, 10 de coupe, on est sur les niveaux émotionnels, on atteint les plus belles cartes en fait du tirage. Donc ouais, c'est une nouvelle histoire, c'est un bonheur intense, un couple heureux, joyeux, et c'est une officialisation. C'est une officialisation. Donc, ce que je peux vous dire tout simplement, même par rapport à la dualité des cartes, c'est de toute façon, vous lâchez prise complètement, quelque chose meurt en vous, vous vous en libérez, vous n'attendez plus rien de cette situation passée. Vous vous videz complètement, il n'en reste plus rien. Et à partir de ce moment-là, c'est simple. vous manifestez. Soit vous manifestez des réconciliations et il y a une personne effectivement qui est là, qui vous a rejeté un certain temps, qui n'était pas bien et qui revient d'une manière inattendue et là, souffre complètement à vous pour vivre l'histoire, the histoire, engagement, joie, bonheur, réussite, nouvel amour, réconciliation, tout est là. Ou soit vous faites vraiment une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Donc on va, on va demander une dernière ligne par rapport à cette situation de bonheur et d'amour intense, partagé, réciproque, renaissant ou naissant et assez engagé, vraiment officiel. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse de points communs au niveau intellectuel, sentimental. Quatre de bâton, magicien, neuf de bâton, trois de denier. pour moi, il y a une forme de réussite où vous retrouvez complètement, pleinement confiance en vous ici. le cadre de bâton, on l'avait à l'issue du tirage du tarot. vous manifestez dans cette nouvelle relation, vous manifestez de travailler à lever vos obstacles, vos barrières personnelles. c'est par rapport à votre vision du couple, votre manière de vivre une relation sentimentale vis-à-vis de l'autre ou comme ça, vous ne vous laissez plus trop dominer par le mental. Le mental vous met souvent en alerte, va vous mettre en inquiétude par rapport à votre autre. Vous faire douter, va essayer de saboter une relation tout simplement. Vous accueillez ça. Est-ce que vous vous y attachez ou pas, ça vous appartient. Est-ce que vous manifestez ça un travail, un travail qu'on fait à deux en partenariat ensemble pour protéger une belle relation, pour construire une belle relation, pour lever des barrières par rapport à cette relation et construire sur des bases solides ici. Certains ont peur de l'infidélité en fait. Mais là, j'ai ici une nouvelle histoire qui permet de travailler par rapport à ça. Parce que si vous êtes dans des énergies de peur, d'infidélité ou comme ça, vous savez que c'est placé dans le mental et que malgré tout, si vous vous y attachez, forcément, vous allez le provoquer. C'est un esprit, c'est la dualité, c'est le côté sombre mais il va quand même manifester. Donc, à vous de voir si vous arrivez à retrouver une sérénité, à vous alléger de ces inquiétudes ou si vous ou l'autre sabote la relation. Mais honnêtement, je n'ai pas ce sentiment du tout. Roi de denier à nouveau, roi de coupe, vide de coupe. C'est une manière d'avancer dans une relation sentimentale ici où il y a une maturité. On a ici deux personnes, un roi de denier, un roi de coupe. on a confiance, on est posé, on est serein, on est souriant, c'est ce qu'on manifeste. Deux personnes prêtes à s'engager et s'aimer et à laisser quelque chose derrière soi, un passé ou d'ancienne manière, d'ancien schéma de pensée. C'est des interdits qu'on se mettait. C'est cette notion d'avoir manqué des opportunités, d'avoir échoué ou comme ça mais c'est... On évolue en fait. On évolue dans la vie et ce que vous étiez il y a dix ans, ce que vous avez eu l'impression de râper il y a dix ans. Alors certes, aujourd'hui, vous le feriez d'une autre manière parce que vous avez évolué mais ça avait sa raison d'être il y a dix ans parce que vous en étiez à une autre étape de vie et il y a cette maturité qui ressort dans les cartes aujourd'hui. Je vais juste regarder là. Il y a vraiment ce moment de tour. On l'a vu sur le premier tableau avec le 5 et le 7 d'épée. Ce moment de tour qui vous permet d'en terminer avec cette prise de tête vous le voyez. C'est un déclic, c'est une vérité à laquelle vous faites face sur vous-même pour vous offrir une nouvelle chance dans la vie en fait pour vraiment... Ça c'est vraiment... Vas-y univers, surprends-moi. Tu perds Noël, tu as plein de cadeaux, offre-moi, je suis prêt à vivre quelque chose de nouveau ici. C'est ce que vous manifestez. C'est ce que vous manifestez. une personne mature, une personne stable, prête à s'engager, avec qui vous pourrez construire quelque chose sur du long terme et envisager les relations d'une autre manière, la construction d'une relation d'une autre manière. C'est intéressant. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre ? On va regarder l'oracle. On va regarder l'oracle. J'ai demandé qu'est-ce que cette personne veut avec vous ? C'est un nouvel amour, quelqu'un qui éveille des sentiments romantiques. Donc on a ici une personne qui vous désire, qui est dans l'essence, qui est dans le plaisir du toucher, du baiser, des regards, des sourires. Vous voyez ? En tout cas, on vous dit en revenant pleinement dans le moment présent, vous attirez l'amour romantique à nouveau. Donc n'hésitez pas à visualiser la quotidienne parce qu'on en parle dessus, de revenir à cet instant présent. Je pense que ça peut être pas mal pour vous. Il y a l'esprit enfantin, espiègle qui ressort. alors certains d'entre vous peuvent vivre un nouvel amour où vous allez peut-être rapidement avoir envie de faire des projets, de fonder une famille ou comme ça parce que vous êtes à des âges et une maturité, une qualité relationnelle qui permet d'envisager cela rapidement ou tout simplement vous vous retrouvez tel des enfants. Vous connectez, vous êtes, ce que je vous disais, un petit peu niais quand on tombe amoureux ou quand on retrouve quelqu'un qu'on aime on se sent bête, on se sent dans l'amour comme ça mais ce sont un peu les enfants intérieurs qui se retrouvent et qui jouent, qui jouent. Donc c'est joli, c'est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les oracles ? En tout cas, ça a l'air de vous apporter beaucoup de plaisir parce que ça a l'air d'être mutuel ici en fait. Le plaisir de la découverte de l'autre, de l'apprécier dans tous les aspects sensoriels, vous voyez. Ouais, vous avez une nouvelle compréhension de l'amour. Vous envisagez une relation avec beaucoup plus de sérénité, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est, vous acceptez votre côté obscur et le fait qu'il y ait toujours un aspect un petit peu saboteur en vous mais c'est pas pour autant que vous allez le laisser vous dominer. Il y a vraiment cette clarté qui a été faite sur, ah ouais, malgré toute ma volonté à construire ce bonheur, cet équilibre émotionnel ou comme ça, j'ai cette tendance en moi. Elle est là. Maintenant, libre à vous d'accueillir cet aspect sombre parce qu'il y a également l'aspect lumineux avec la carte du soleil et ça transforme tout. Une fois que vous accueillez ça, ça transforme tout parce que vous êtes beaucoup moins dans l'empressement, il n'y a plus d'angoisse par rapport au futur, il n'y a plus d'inquiétude par rapport au passé. Vous sentez les choses, vous êtes confiant parce que vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à vos ressentis et ça transforme beaucoup de choses ici dans votre manière d'appréhender une relation. C'est comme si précédemment vous étiez dans le don total de vous-même quitte à vous enfermer dans une relation sans pour autant que l'autre prenne réellement conscience de votre valeur ou de la qualité, des qualités que cette relation pouvait apporter à l'un comme à l'autre. Le dénigrement de soi et une conscience pauvre ça peut intervenir dans la mesure où vous savez parfois on attend dans une relation que l'autre nous donne nous donne quelque chose on est dans le manque que cet autre nous donne quelque chose et si vous envisagez l'amour en vous disant moi ce que j'ai envie de recevoir je vais le donner et le fait de le donner fait que je vais recevoir l'amour parce que soit vous donnez de l'amour à l'autre pour recevoir soit vous donnez de l'amour pour vous en offrir à vous-même finalement la question ce serait et si la plus belle histoire d'amour n'était pas de vous aimer vous tout simplement en vous aimant vous en vous endubien en 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 donnant à l'autre en fait ce qui vous fait du bien à vous dans l'amour est-ce que c'est pas cela finalement qui vous nourrit le mieux dans votre relation c'est très égoïste mais bon quand on est dans du développement personnel c'est un petit peu ça hier je regardais une chaîne youtube qui s'appelle le précepteur qui avait une vidéo là-dessus sur le développement personnel d'ailleurs elle était pas mal sur la manière d'envisager le développement personnel il y avait plusieurs points aspects qui étaient évoqués un petit peu philosophiques comme ça c'est son point de vue à lui mais c'était intéressant parce que on a ce sentiment de il y a une transformation qui s'opère où vous avez plus de sagesse plus d'élévation en fait dans votre manière d'envisager une relation un nouvel amour je vais avoir recourir l'orphelin emprisonné ouais j'ai des croyances ici qui peuvent être liées à votre enfance en fait votre vision d'une relation sentimentale en vous focalisant sur votre relation à vos parents la manière dont vos parents ont vécu l'amour ont envisagé leur relation sentimentale et vous libérez un petit peu de ce schéma là pour vous aligner avec vous même vous faire votre propre avis et vous libérez de ce conditionnement dans lequel vous avez évolué enfant pour trouver votre voie à vous en fait trouver la qualité relationnelle qui vous correspond qui vous permet de vous sentir bien avec vous même et de vivre l'amour en cohérence avec ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant enfin ah mais j'avais pris une carte des portes de l'impulsion ok on a la méditation vous voyez en vous détachant de vos préoccupations habituelles nourries par votre mental on l'a vu sur le premier tableau n'hésitez pas à y revenir on a l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez c'est cette audace enfantin espiègle qui rejaillit mais c'est vraiment avec un oeil neuf on l'a eu dans la quotidienne dans le petit le normand aussi l'enfant qui ressortait et il y a quelque chose qui se joue avec votre âme d'enfant enfant orphelin emprisonné et entrave on a que des cartes d'enfant ici et on a le miroir il y a votre enfant intérieur qui vous envoie des messages pour vous montrer que cet enfant n'a plus envie d'être emprisonné dans d'anciennes croyances qui sont erronées cet enfant a envie de vivre de rire de retrouver son espièglerie et a envie d'évoluer avec vous votre sagesse votre maturité vos actions vos pensées ce que vous vibrez dans votre coeur donc c'est intéressant parce qu'il y a un alignement qui se fait ici il y a un alignement qui se fait par rapport à vous qui vous permet d'envisager une relation avec l'effet miroir déjà parce que vous perdez la lutte la lutte de pouvoir la lutte avec vous même c'est à dire quand vous êtes face à une situation que vous ressentez penser et prouver quelque chose vous n'êtes plus là à vouloir le reprocher à l'autre vous pouvez poser des questions essayer de comprendre la perception de l'autre le point de vue de l'autre et après écouter ce qui se passe en vous en vous demandant est-ce que est-ce que ça vous sert est-ce que ça sabote la relation est-ce que vous vous y attachez est-ce que vous rentrez en conflit en lutte avec ceci ou cela donc la lutte de pouvoir elle est avec vous même la lutte intérieure elle est avec vous même et l'équilibre dans une relation avec l'obscurité la lumière le masculin le féminin est intéressante ici ça c'est pas mal évoqué je trouve donc on va regarder les conseils de l'univers pour vous en cette journée enfin en ce tirage cette vidéo c'est vraiment ce cadeau que la vie veut vous faire une main qui va vous être tendue dès que vous avez le déclic d'aller de l'avant émotionnellement de lâcher complètement prise par rapport à vos incertitudes des attachements par rapport à l'attente et une illusion un conflit intérieur bon tout ressort là en gros il se passe quelque chose il se passe quelque chose mais c'est vraiment ça implique vraiment un vide en fait avec la maison de Dieu c'est le dépouillement un petit peu de quelque chose qui était douloureux ou qui était basé sur de mauvaises bases tout simplement et en lâchant prise en avançant complètement par rapport à ça en n'attendant plus rien de cette situation là il y a cette notion de déclic de cadeau ok traverser des obstacles pour aller sur des bases beaucoup plus solides sont vos bases à vous c'est votre équilibre personnel à vous ok donc je vous invite à voir la quotidienne parce qu'on a certaines cartes qui ressortent à nouveau dont le 4 d'épée qui était la première donc c'est une guérison c'est un équilibre entre ce que vous désirez ce qui est dans la matière ce que vous pensez et c'est un cadeau c'est un cadeau parce que ça va vous alléger de beaucoup de bagages il y a cette lutte vous voyez cette lutte là je vous en parlais je vous en ai parlé plusieurs fois avec la maison de Dieu ça se termine cette lutte de de vouloir imposer de vouloir que les choses se passent comme ça de vous attacher à comment les choses doivent être ou comme ça ça se libère complètement et ça vous ça vous réaligne avec vous même ça vous stabilise ça vous équilibre et ok je vous donne une dernière carte prédiction pour vous qu'est-ce que le petit le normand a envie de vous dire vous avez la clé vous avez la solution pour vous libérer pour vous révéler à vous même et aller vers votre votre bonheur votre chemin votre bien-être c'est très étrange quand c'est tout tiré autour de vous le destin vous accompagne ah mais vous voyez même pas ce que je fais à faire des choix à accepter la dualité oh regardez la quotidienne votre dualité personnelle ok c'est vous ça faites-vous ce cadeau-là et la vie vous récompensera voilà ce que cela nous dit pour vous aujourd'hui les amis j'espère que ce tirage vous a plu qu'il vous parle qu'il vous apporte des messages je vous dis un grand merci de votre présence de votre soutien de votre fidélité merci de soutenir la chaîne abonnez-vous likez commentez partagez et on se retrouve très bientôt ok prenez soin de vous ciao ciao bye bye et on se retrouve très bientôt